salut à tous et j'espère que ça va vlog vie ma vie tout ça tout ça vous connaissez on se rend à la cgt un endroit où je travaille assez régulièrement maintenant alors je m'y rends pour une installation pour un événement qui aura lieu demain donc aujourd'hui nous sommes le 24 mars donc un événement qui a lieu demain 25 donc je me rends sur place pour configurer un peu l'installe dans le studio je vous amène avec moi on est parti ça y est on est arrivé sur place on décharge le matériel on monte à l'étage du studio pour installer tout ça ok je suis arrivé dans le studio je suis en compagnie de bruno et de elisa que vous avez déjà vu dans un précédent blog qui est sorti à l'instant donc là l'idée ce sera de mettre en place une config son en plus de la config vidéo pouvoir envoyer du son sur le sur le plateau parce qu'en fait l'initiative qui est en place c'est pas une diffusion sur youtube c'est une diffusion en fait si config webinaire donc via zoom et elisa qui nous a rejoint qu'on avait déjà vu dans un dans un précédent blog la super elisa et du coup il faut envoyer du son via des haut parleurs de monitoring sur le plateau pour que les mecs ils puissent entendre ce qui se passe lors des débats via zoom tout en n'ayant pas de l'arsen dans leur micro donc tout l'enjeu de la config ça va être ça donc on est parti et donc en fait je vais te montrer ce que je vais faire au niveau de la config parce que j'ai revu un peu mes plans et je vais l'envoyer l'envoyer là bas en fait j'aurai deux périphériques audio parce que ce qui est intéressant avec le format hdmi c'est que ça prend le son aussi donc en gros ce qui va se passer c'est que je vais définir dans bs un périphérique de monitoring pour voir entendre ce que les mecs racontent par exemple via le parlor qui sont sur l'écran aux trucs du genre quand ils parlent dans leur micro et le son de zoom lui il va sortir via la sortie casque et c'est cette sortie là que je vais renvoyer là bas maintenant pour scinder en deux le les périphériques en tout cas au niveau de bs donc je vais aller dans les paramètres donc ici audio moi je veux le forcer donc je vais faire en sorte que le son de bs sorte donc tu vois des l'extérieur sortent au niveau de l'écran donc pour écran donc ici donc c'est dit qu'à partir de maintenant tout ce qui est monitoring d'obs va sortir uniquement ici et via zoom je vais venir définir la sortie audio sur la sortie casque et du coup je vais refaire le schéma dont je t'ai parlé pour envoyer le son sur le plateau c'est des témoignages vidéo aucun on peut les lancer via obs on n'a pas besoin de l'ordi alors tu peux les lancer via obs oui la petite subtilité j'ai changé de son ouais j'ai réfléchi parce que du coup il faut qu'un plateau il voit aussi les vidéos donc ce serait bien qu'ils puissent avoir sur l'écran parce que si tu l'as si tu les lancement baisse donc du coup ce sera présent que dans une et il a il faudrait qu'ils puissent les avoir également sur l'écran de retour au plateau je vais réfléchir moi je vais sortir le sortir la carte et je vais te montrer comment voilà comment patcher les différentes sources donc l'installe elle a été elle a été faite alors je t'ai jeté aiguille ça fait pas de du pc ici c'est vraiment ni au niveau de niveau régie donc j'ai le son qui sont du lecteur média je rentre au niveau du vhd donc tu vois que tu modules ici sur les vues mètres sur l'entrée 4 mais au niveau du reprez j'ai pas de son et du coup j'envoie pas le son nom bs ici parce que tu saurais me dire pourquoi c'est ça non tu as 0 db c'est très bien mais on gratuite en dessous ce qui écrit voilà c'est de que le son qui rentre dans l'hdmi n'est pas pris en compte donc faut que tu appuies sur 7 et maintenant avec le petit potard que tu avais là là tu pourras descendre et ton entrée hdmi faut que tu la passes sur on 7 toujours ici on va désactiver mais tu regardes que ici je module également sur bs c'est du cas maintenant je vois le son vhd parce que si voilà parce que si tu cliques sur l'autre tu vas le mettre en plein écran mais ici et non on le veut ici et voilà une fois que tu fais échappe tu récupères la fichage de zoom sachant que de toute façon une fois que tu auras fait échappe pour revenir à ce qui se passe en plateau la commute sera faite pour repasser sur l'une des caméras dans tous les cas et voilà fin de première journée donc l'on est d'installation là je vais rentrer tranquillement me reposer et on se voit demain pour moi et dans quelques secondes pour vous pour la suite du blog bon le jour de le jour du live du webinaire on se rend à la cgd au studio pour faire un dernier concours sur la config mettre les éviter en place et c'est parti donc la config était faite de façon à ce que les intervenants en plateau puisse avoir un retour audio de ce qui se dit sur zoom donc via des haut parallèles de monitoring qui ont été câblés hier et le média player sert également de retour au zoom donc il est connecté directement au vmhd donc le mélangeur et on utilise la sortie hdmi loop du du représenteur donc pour ceux que ça intéresse je vous mets dans les fiches juste ici une vidéo tuto que j'ai réalisé il ya quelques années de cela sur le représenteur qui détaille un petit peu les entrées et les sorties ce qu'on peut en faire notamment la sortie hdmi ou sdi loop out là en l'occurrence on travaille en hdmi donc je mets à profit la sortie hdmi loop et j'ai rajouté aussi un micro qui va me servir de talkback pour communiquer avec le plateau donc il s'agit du road the pod mic que j'ai monté sur un road psa 1 donc un bras de micro pour le tenir et ce micro me permet de communiquer via les haut-paroleurs de monitoring qui ont été placés sur le plateau avec les intervenants nous on y a une minute à peu près de du début de la diffusion avec elisa la fidèle acolyte il ya martinez qui qu'apparaît bon ben on va pouvoir y aller du coup c'est bon il est à ok on va joli joli donner le top c'est bon tout le temps je te dirai ça t'as fait partie bonjour à toutes et à tous nous allons débuter ce webinaire est bien pour la campagne de bon 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 petit moment pas off mais flottement entre guillemets parce que là il y a un magnéto qui est en train d'être diffusé donc ça en profite pour faire le point sur le sur le plateau Elisa toujours aux commandes de la commute c'est elle qui gère tout ce qui est Réal mélangeur vidéo et gestion du son moi je m'occupe principalement de la gestion de l'affichage sur sur zone via OBS et le lancement surtout des magnétos et superviser un peu aussi la partie technique pour s'assurer que tout soit correct en plateau il reste trois minutes non merci par contre si tu as de l'eau moi je vais bien je te remercie trois minutes à peu près pendant le prochain magnétos on va commencer à faire venir les autres intervenants pour commencer à les placer les équiper et tout parce qu'il reste encore deux vidéos chacune dure en moyenne cinq minutes pour économiser la batterie ouais tu peux parce qu'en ce point on tourne sur sur une seule donc il reste grosso modo dix minutes sans compter cette vidéo là et on fera venir les différents 3 3 3 4 minutes le temps qu'on les installe parce qu'après il y aura 10 minutes encore grosso modo donc top j'ai pas de sang la vidéo pourquoi elle a pas sang cette vidéo pour qu'il y a pas de sang la dessus toutes les caméennes toutes les vidéos avaient du son pas celle là ouais ouais sinon non à ok c'est bon déroulé Ok, donc là on profite des magnétiques qui font un changement de plateau, donc les intervenants ne seront plus les mêmes, donc c'est un peu le combat de combat sur le plateau. Bon, la magie de la télé, si j'ose dire, c'est que tout ça se fait de façon totalement transparente pour ceux qui suivent la diffusion. Donc là, les intervenants ont déjà pris place, on est en train de les équiper au niveau micro pour enchaîner avec la seconde table ronde, juste après le manito. Donc là, il reste le time code, il reste 5 minutes de vidéo, donc on est à 5 minutes 18 très exactement pour être en place pour redémarrer. Tu as 6 minutes. Tu as 6 minutes ? Tu n'as pas des devoirs à faire avec. Ils doivent s'engager dans ce processus, et doivent permettre d'utiliser une influence personnelle avant de continuer. Nos portes évitantes, elles sont réelles. Je ne veux pas tomber dans les détestis. Bon, ben, fin de diffusion. Visiblement, les participants étaient plutôt satisfaits, plutôt contents. Donc là, les fichiers d'enregistrement sont en cours de conversion. Donc là, maintenant, c'est la partie que, personnellement, je déteste, le décâblage, l'installation. Et comme de par hasard, il n'y a plus personne dans le studio. Ah, moi, on sait bien qu'il était quand c'est les premières révélées, les dernières parties, ça c'est toujours ça. C'est ça, c'est ça. J'ai fait quelques séquences avec changement de plan, mais ce n'est pas non plus très... Là, on n'avait que trois caméras aussi, et un cadreur, donc ça limite un peu. C'est sûr que ce n'est pas aussi sexy que du concert ou ce genre de choses. Et derrière, on a Bruno, qui était le cadreur du jour, et la maquilleuse. C'est lui qui était en charge du maquillage, donc les petites retouches, un make-up, pour s'assurer que personne ne brille sous le feu des projecteurs pour une image un petit peu plus clean à l'écran. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Encore une fois, si vous avez des questions, des remarques, mettez-les dans les commentaires, et j'essaierai d'y répondre le plus clairement possible. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, où vous pouvez toujours continuer à vivre ma vie. Salut, salut !